... Pour sa première édition, le pavillon Lettres d'Afrique a réuni plusieurs pays francophones. L'occasion de célébrer la littérature du continent dans sa richesse et sa diversité. Des auteurs reconnus par le grand public comme Alain Mabankou, Emmanuel Dongala, Fatou Diom, Patrick Chamoiseau, qui dit bébé, ont fait le déplacement pour honorer la littérature africaine. Sous le thème « Lire et écrire l'Afrique », pendant quatre jours, le grand public a pu assister à des tables rondes autour de thématiques touchant notamment l'alphabétisation, l'éducation, la citoyenneté, l'immigration ou l'écriture au féminin. Cette année, les organisateurs ont également fait le choix de mettre à l'honneur un pays anglophone. En l'occurrence, le Nigeria, avec la participation exceptionnelle du prix Nobel de littérature Woleso Inka. Plusieurs temps forts ont ponctué l'événement, notamment la remise du prix littéraire des cinq continents en présence de Mickaël Jean, directrice de la francophonie, et de Ségolène Royal. De la même de Maurice Bandamien, ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, il était important de réunir les pays francophones sous ce beau pavillon afin de rendre à la littérature africaine ses lettres de noblesse. Nous, Côte d'Ivoire, ministre de la Culture, avons été sollicités pour jouer un rôle d'entraînement, un rôle de leadership, et nous avons mobilisé nos collègues, ministre de la Culture du continent, pour qu'en mutualisant nos moyens et nos forces, nous puissions assurer une plus grande visibilité à notre littérature. Donc je voudrais ici remercier tous nos homologues de la culture, des pays francophones d'Afrique, qui ont accepté de mutualiser leurs efforts pour offrir ce salon et ce pavillon à l'Afrique. Cette édition 2017 ouvre dans la page du nouvel air, celle de l'Union, pour une cause commune qui consiste à faire briller les lettres d'Afrique. Merci de rester scotché sur les programmes de UBIS News, votre chaîne InfoMusement.